T'as trop de parler, ça marche, ça fonctionne là ? Ah ben on salue ceux qui éventuellement nous rejoignent sur Facebook. Donc ce soir, l'idée c'est d'aborder les symboles et énergie personnelle. Qui parmi vous a jamais passé, enfin jamais fait cette soirée ? Jamais ? Donc l'idée des symboles, vous ne m'avez pas vu sur internet ? Si, peut-être un petit peu. Toi, t'as pas ? Les symboles, ça nous dit quelque chose, mais énergie personnelle est simple. À la Z peut-être ? Tu as fait des conférences avec moi à la Z, non ? Quelle est misé au limite ? Bon ben voilà, en tout cas je vais vous présenter ça ce soir. Donc ceux qui nous rejoignent, ben écoutez, bienvenue. Si vous voulez interagir, on a dans le groupe Nico, Nicolas. Bonjour. Qui est en même temps branché sur ma page. Bonsoir, bienvenue. Quels sont vos prénoms ? Alors Jean. Daniel. Salut Daniel, salut Jean. Écoutez, bienvenue, on démarre juste un instant. Ouais, parfait. Alors pour info, on fait en même temps un Facebook Live, comme ça il y a d'autres qui en profitent. Et voilà. Donc si vous avez envie d'interagir sur Facebook, eh bien Nico sera là pour prendre en compte vos questions et comme ça vous participez avec nous directement au sujet de ce soir. Donc ça s'appelle les symboles et notre énergie personnelle. Vous avez remarqué qu'il y a des jours, vous êtes dans des énergies différentes. Et en fait on va voir qu'il y a cinq symboles qu'on retrouve dans toutes les cultures et qui sont intéressants parce que pour moi ça forge en fait les grands piliers de l'évolution personnelle. Et vous allez voir, on va faire des ponts. Alors si vous connaissez un peu l'énéagramme, je ferai des ponts avec l'énéagramme, je ferai des ponts avec la PNL, je ferai des ponts même avec vos doigts de la main parce qu'on les retrouve dedans. Enfin vous allez voir, c'est un truc qui est extrêmement répandu. Et dans tous les outils, parce que j'ai la chance de me former à pas mal d'outils, je pense à la gestate, à la distractionnelle, à l'énéagramme, la PNL bien sûr, la systémie et tout ça. Et en fait les symboles ont été, à l'hypnose aussi, et les symboles ont été en fait des éléments que j'ai découverts dans les années 95-96 à l'époque par mon partenaire de l'époque qui s'appelait Alain Quirole, avec qui j'avais développé entre 90 et 2000, la première école de PNL, ça remonte un peu, en 95. Et ensuite, dans le cadre de l'étude et des développements de l'énéagramme que j'ai fait, puisque j'ai découvert l'énéagramme en 89, ça remonte encore plus loin, j'ai fait des parallèles avec l'énéagramme. Et puis du coup, je me suis passionné en fait pour ces histoires de symboles, ils ont en fait influencé énormément, y compris la PNL, puisque dans les années 97-98, avec Alain Quirole, on avait même réorganisé un petit peu l'ensemble des outils PNL en fonction de ces dynamiques qu'on va développer, ces cinq grandes dynamiques qu'on va développer. Je dis cinq parce qu'on les a deux fois dans les cinq dollars. Alors, premier point, ce qu'on va faire, c'est que pour que ce soit vraiment intéressant, je vais vous proposer de penser à un projet que vous avez en ce moment, un objectif que vous poursuivez, une problématique que vous avez à résoudre. Alors, vous pouvez la garder dans votre tête parce que vous n'aurez même pas besoin d'en parler, mais ce qu'on va faire, ça pourrait vous apporter un éclairage assez intéressant sur la manière d'aborder la situation, peut-être même de la délier en quelque sorte. D'accord ? Parce que vous allez voir, ce qui est très puissant avec les symboles, c'est qu'un symbole, c'est en fait une masse d'informations. Vous voyez, si vous prenez une croix pour les chrétiens, par exemple, ça emmagasine énormément d'informations. Ce qui veut dire que la partie consciente, pré-consciente et inconsciente collective, enfin tout ce qui est inconscient collectif, est présent dans le symbole. Et quand on travaille avec les symboles, justement, ça permet d'avoir un impact à un niveau beaucoup plus profond qu'on pourrait le croire. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous proposer de prendre une feuille de papier, solliciter un voisin à droite, à gauche, mais vraiment ce que vous avez besoin, et de trouver un petit moment, rapidement, si vous nous suivez sur Internet, prenez une feuille de papier de type A4 ou A3, avec un petit peu de place quand même, et vous allez poser cette feuille, voilà, on va faire les symboles et moi, ça va commencer par là, d'accord ? Après, on verra quelle énergie on trouve dans chacun de ces symboles, et puis on va voir aussi l'exploitation ensuite que vous allez pouvoir en faire, d'accord ? Et ce qui est très sympa, c'est qu'une fois que vous aurez compris ce qu'on va faire ce soir, vous pourrez aller le faire avec vos copains, votre famille, vous pourrez même l'utiliser si vous faites des ateliers, enfin c'est assez bluffant, vous allez voir. Alors, vous avez tous une feuille de papier, alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais d'abord vous montrer ces fameux cinq symboles, ça c'est la première étape. Et vous allez penser dans votre tête à votre projet, c'est un projet important, je rappelle un challenge que vous avez besoin de remporter, une difficulté particulière que vous avez besoin de résoudre, enfin bref, un truc qui vous préoccupe en ce moment, d'accord ? Soit ça vous préoccupe parce que ça vous motive, soit ça vous préoccupe parce que ça vous challenge un petit peu, d'accord ? Alors, pendant que vous allez penser à ça, moi je vais vous montrer les symboles, et ensuite ce que je vais vous demander, c'est de les poser de gauche à droite, donc poser le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième, donc dans votre sens ça donne un, deux, trois, quatre et cinq, d'accord ? Poser les cinq symboles. Prévoyez de la place au-dessus et en-dessous, d'accord ? Donc vous allez les poser sur la page, mais avant ça, on va les regarder, d'accord ? Alors c'est évidemment des symboles très connus, qu'on retrouve, je vous le rappelle, dans toutes les cultures, ça sera pour l'exploitation. Voilà, je vous les présente, ils n'ont pas d'ordre, a priori comme ça, en tout cas, nous il n'y aura pas d'ordre particulier, mais attendez avant de les poser. Pensez bien à votre projet, vous pouvez mettre un carré, le deuxième une croix, un triangle, une spirale et un cercle, d'accord ? Donc vous les regardez un peu comme ça, et puis à l'inspiration, en restant bien connecté à votre projet, surtout si vous nous écoutez par internet, vous les posez sur votre feuille blanche, de gauche à droite, d'accord ? Dans l'ordre, ok ? Vous allez poser le premier, puis le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. C'est parti ? Il n'y a pas de bon et de mauvais ordre, rassurez-vous, donc ce n'est pas la peine de regarder sur le copain, il n'y a pas de... Il y a 125, il y a 120 combinaisons, pardon ? Je te regarde en tête, il n'est pas mieux. Oui, restez centré sur le projet, et allez-y à l'inspiration, comme ça, le premier que vous avez envie de poser, c'est quoi ? Le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième, voilà. Normalement, ça prend 20 secondes, 30 secondes maximum. C'est bon ? Alors, maintenant que c'est bon, voilà ce qu'on va faire. Ensemble, on va partir en mode collectif, parce que je pense que vous allez assez vite être d'accord à ce que je vais vous dire, pour réfléchir un peu à l'énergie, le type d'énergie que renvoient chacun des symboles. Vous allez voir, c'est très intéressant, parce que c'est vraiment des modes d'énergie qu'on peut mobiliser dans sa vie, de manière particulière. Et donc, on va se mettre d'accord sur l'ensemble du sens que chacun peut donner à ses symboles. Et dans un deuxième temps, on ira voir comment vous les avez posés, d'accord ? Et à partir de là, je vous expliquerai une petite méthode, et on va voir ce que ça peut révéler sur vous, d'accord ? Alors, on va commencer par, ça va le carré ? On y va ? Alors, quand on dit qu'un projet est carré, qu'est-ce que automatiquement ça évoque pour vous, la notion de carré ? La structure, donc je ne l'ai pas, structure, quoi d'autre ? La solidité, oui, solidité, donc on a aussi le cadre, d'accord ? Donc les limites, quoi d'autre ? C'est le côté un peu contractuel, c'est d'accord ? Les contrats, les règles, quoi d'autre encore ? Donc on pense que c'est carré, la structure, donc on a le positionnement, vous êtes d'accord ? Ce à quoi je dis oui, ce à quoi je dis non, ce n'est pas ? Le positionnement, pardon ? Alors oui, en termes de processus, c'est-à-dire qu'il y a comme une logique, il y a quelque chose qui renvoie à la notion de comportement, de stratégie, c'est la structure qu'on va donner, par exemple, je ne sais pas, procès de fabrication, donc on va parler de structure, organisation, on va parler de comportement, on va parler dans les comportements aussi de rigueur, on va parler aussi d'engagement, on va parler de discipline, ça vous parle de tout ça ? Engagement, si on va regarder du côté de l'énergie, engagement, discipline, positionnement, on est à la fois dans sa loi un peu intérieure, c'est-à-dire à quoi je dis oui, à quoi je dis non, comment je me positionne, ça c'est plutôt interne, et puis on a aussi l'énergie plutôt externe, donc stratégie, organisation, process, mode de fabrication, étapes, etc. D'accord ? Donc tout ça c'est lié au carré, donc on va voir tout à l'heure comment cette énergie peut être mobilisée, vous le sentez déjà, parfois vous avez besoin d'assises, parfois vous avez besoin de stratégie, vous avez besoin de remettre du cadre, de savoir à quoi vous dites oui, à quoi vous dites non, quelles sont vos règles du jeu, vos principes, et parfois, moi j'ai beaucoup manqué par exemple dans ma vie, de cette dimension à une époque, parce que j'étais tellement pris dans la relation que j'avais du mal à me repositionner, et le carré, on va le voir, peut être vraiment une énergie que je vais aller chercher, m'ancrer dans le sol, retrouver ma force, retrouver mes limites, et du coup remonter un peu mon cadre en fait, c'est-à-dire mes lois, et puis aussi d'évoluer dans la recherche d'un cadre supérieur, c'est-à-dire, ça peut être des rituels qui sont plus élevés, ça peut être élever mon niveau d'exigence, ça peut être être de plus en plus fin aussi, sur à quoi je dis oui, à quoi je dis non, vous comprenez ? Donc tout ça, c'est une énergie de type carré. Cool ? Ensuite, laquelle vous inspire ? Allez, la croix. Commencez par le haut, on descendra vers le bas. La croix, donc là on a le plus. Alors la précision, mais c'est surtout le point de rencontre en fait, d'accord ? Donc le point de rencontre, c'est le croisement, d'accord ? Le point de rencontre, donc c'est le croisement. Derrière, on a dans le signe, qu'est-ce que vous voyez ? Le plus, le multiplié, d'accord ? Le point de liaison, donc il y a la notion de lien entre l'horizontale, le vertical. C'est aussi le passage entre la vie et la mort, le point de... On va d'ailleurs aussi trouver tout ce qui a trait au lien, à la relation. Vous êtes d'accord ? À la relation, donc dit relation, dit écoute, considération, rencontre. Ça peut être l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, la relation à soi, la relation à l'autre, la sensibilité, l'amour, jusqu'à aller au top du top de l'amour, le pardon. Donc relation à soi, aux autres, vous me suivez ? Écoute, communication, alors communication, valorisation, oui, vous m'accompagnez ou... Valorisation, communication, connexion, un par rapport à soi et aux autres, l'amour, on l'a déjà dit, et puis le pardon aussi, pardon total. Donc en fait, on a dans cette dimension du plus, toute cette relation et cette sensibilité qu'on a vis-à-vis de nous. Donc autant ici, on est dans la loi, ici, on est beaucoup plus dans une dynamique de lien, de connexion, de relation, etc. Donc il y a toute la relation qu'on peut avoir avec soi-même, l'écoute de ses besoins, qu'est-ce qui est important pour moi, apprendre à se positionner, s'autoriser, se donner des permissions, se reconnaître, se valoriser, c'est vachement important. Et puis il y a aussi la place qu'on va donner à l'autre, la relation, l'écoute, la considération, la rencontre. Et c'est grâce à la qualité du lien, on va voir que, évidemment, que ce soit avec soi ou avec les autres, on va pouvoir mieux évoluer. On continue. Le triangle. Alors, ça vous évoque quoi, effectivement ? Le triangle, on a la notion de focus, de direction, donc de sens. Le direction. Et le focus, avoir le focus sur les choses. Focus, priorité. Le feu. Vous savez que le triangle, on le retrouve d'ailleurs déjà à propos, c'est le fait de porter de l'attention sur, c'est-à-dire mettre le focus. D'ailleurs, tous les panneaux d'attention qui vous ramènent l'attention sur le code de la route sont en forme de triangle. Donc on a la notion d'attention à, porter de l'attention à, sur des points spécifiques, dit autrement sur les priorités. On a aussi la notion d'énergie. D'ailleurs, vous avez remarqué sur les placards électriques, on retrouve des triangles. Dans le nucléaire, on retrouve des triangles. Dans le feu, le triangle du feu. Donc on a la notion d'énergie. D'action. D'accord ? Puisque dans cette notion d'énergie et d'action, il y a ce feu intérieur, tout ce qu'on va trouver autour de, émotionnellement, l'enthousiasme, la joie, la motivation. Non, mais d'autres ? Motivation. La détermination. Hein, le ? La détermination. Oui, alors, la détermination, oui, si c'est en lien avec le projet, avec le sens. Oui. Tu vois, parce qu'en fait, si on fouille un peu, pour ceux qui connaissent un peu l'héagramme d'ailleurs, on retrouve dans le triangle, vous savez, dans les trois polarités, le 3 qui est dans l'action individuelle. Donc c'est ce qui me motive individuellement, ce qui va me chercher. Quel est le projet qui donne du sens, qui me donne le feu, qui me donne le gaz, l'énergie, le carburant. Mais on peut aussi avoir de la motivation et du carburant à l'égard des autres. Parce que tout d'un coup, on va créer une collaboration, que ce soit pour aller faire une partie de tennis, monter un projet, s'engager ensemble, pour aller vers un but commun. D'accord ? Dans un couple, professionnellement, etc. D'ailleurs, une fois qu'on a des objectifs individuels, très vite, on va passer à des objectifs plus collectifs. On aura la dimension 6 qu'on a dans l'héagramme. Et puis après, on va être aussi porté, on va grandir dans la conscience de la mission qu'on a à l'égard de l'environnement. C'est-à-dire du sens commun. On va retrouver d'ailleurs dans le 9 de l'héagramme. C'est peut-être unis vers quelque chose de plus grand que nous, vers cette mission, servir le monde, les autres, etc. Ok ? Donc tout ça, c'est ce qui va donner du sens. Et en gros, la grosse dimension qu'on va trouver là-dessous, c'est l'action. Donc ici, on avait la loi, la structure, intérieur et extérieur. Ici, on a le lien, intérieur et extérieur. Et là, on a plutôt le feu, l'action, la relation, etc. La relation, c'est le bleu. Ok ? Ensuite, on prend quoi ? Vous voulez quoi ? La spirale ? Le cercle. On prend le cercle. Alors, le cercle, on retrouve là la notion... Vous voyez, il y a une forme de douceur, effectivement. En fait, c'est l'harmonie qu'on retrouve. La notion d'harmonie, d'équilibre. Tout d'un coup, tout est en équilibre. Le cercle, tout est en équilibre. Qu'est-ce qu'on va trouver encore dedans ? Quand vous êtes en équilibre, au fond, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes rayonnant, il y a un côté rayonnement. Vous êtes d'accord ? Oui, il y a une certaine fluidité. Alors, la fluidité, on va la trouver parfois dans la relation. Mais, du coup, il y a quelque chose en termes d'image qui est fluide. C'est-à-dire que, tout d'un coup, il y a... Parce que, dans le rayonnement, il y a l'image. Il y a ce qu'on appelle le brand. C'est-à-dire, vraiment, c'est l'identité. Rayonnement, identité. Derrière ça, on va trouver, évidemment, les valeurs. Quand vous êtes pleinement nourri dans vos valeurs, c'est le plein, c'est le tout. Tout est là. Et, du coup, il y a aussi la notion de mission. C'est-à-dire, qu'est-ce qui donne du sens, pour moi, s'il fait aussi mon identité. Mon identité, elle se définit par des valeurs, que j'ai là depuis longtemps, mais aussi par le sens de ce pourquoi je suis là. C'est-à-dire, la mission... Vous me suivez là-dessus ? Mission, vocation, etc. On va trouver aussi dans le cercle, la notion d'équilibre, d'harmonie. C'est le tout, le rayonnement, le bien-être. Quand je suis pleinement nourri par mes valeurs, on va trouver le bien-être. On va trouver... Encore, il est total, ce bien-être. On est en... Vous êtes complètement rayonnant. Oui, il y a une espèce de réalisation pleine et entière. C'est-à-dire, la réalisation, la bénédiction... Enfin, voilà, la bénédiction. OK ? Bref, ça brille. C'est votre identité, c'est tout ça. Votre logo, votre marque. On va trouver ça là-dedans. Il y a le qui vous êtes aussi, ce qui vous définit vraiment. Ça marche ? Et puis, on va finir par... La spirale. Alors, quand vous voyez une spirale comme ça, ça vous fait penser... Il y a des gens qui réagissent là, si jamais il y a des questions, des choses comme ça. D'accord. Tu peux les inciter comme ça, nous laisser des petits messages, des petits coucous, des petits j'aime, des petits... Un retour, un résultat. Alors, pardon ? Un retour. Alors, évolution. Oui, évolution. Oui. Alors, effectivement, dans l'évolution, il y a une dimension, évidemment, créative. D'ailleurs, on va avoir de la créativité autant dans la dimension intuitive, créative, sensible, qui est infinie, en fait, puisqu'on a une richesse intérieure, absolument infinie, qu'on va retrouver, d'ailleurs, dans notre cadre de l'année à l'âme. L'évolution. Donc, on va trouver la créativité. Ce n'est jamais fini. On va retrouver le changement. Tu es d'accord ? Le changement. Le changement. D'ailleurs, le changement, on va trouver l'apprentissage. Apprentissage. On va écrire en deux mots. à l'évolution, la transformation. On va envoyer une autre, là. On a le droit de participer, hein, vous avez dit. Point des notes. Transformation, changement, croissance. Alors, à la fois, on a l'évolution, mais aussi, on a la régression. C'est-à-dire qu'on peut aussi régresser. Alors, si on va plus loin dans cette évolution, on va trouver à la fois cette dimension que tu évoquais, qui est plus intuitive, créative, qui est de la sensibilité, en fait, qui est une dimension plutôt artistique. D'accord ? Donc, il y a à la fois l'intuition, créativité, expression infiniment... Enfin, il n'y a jamais de fin. On peut aller très, très loin dans l'expression artistique. Et puis, il y a aussi l'évolution dans la connaissance de soi, des autres et du monde, qui est plus mentale. À la fois, on est plutôt dans la dimension émotionnelle ou, au contraire, plus mentale. Et on verra aussi une évolution, puisqu'on en parle beaucoup dans le développement personnel, qui est une évolution plus de comportement, d'attitude, etc. Il y a une question. Oui ? Question. Question. Sophie. Oui ? Nous demande. Y a-t-il une signification différente pour une spirale droite et gauche ? Ah ! Alors, au stade où nous en sommes, on va l'apprendre dans un sens ou dans l'autre. Mais, effectivement, après, il faut savoir que la spirale, elle peut être dans deux sens. Elle va aller soit vers de la croissance, soit elle va aller vers de la régression. Après, ça dépend aussi de où est-ce que vous êtes sur la planète. Vous allez voir que, en fait, dans la transformation, quand un système se transforme, le principe, c'est la spirale, qu'on retrouve partout. La spirale, on la retrouve dans le ciel, on la retrouve dans l'eau qui tourne, mais elle ne tourne pas dans le même sens en fonction de l'endroit où vous êtes sur la planète. Donc, après, il y a des mouvements, mais en gros, soit on va être en mode croissance, soit en mode régression. Bon, si elle tourne dans le sens où il nous monte, le plus souvent, elle sera plutôt sur un mode croissant. Là, je vous l'ai fait inverser. Bon, mais en fait, la spirale, on la voit partout, en tout développement. Cool. Donc, du coup, on se retrouve avec cinq dimensions. Alors, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir dans quel ordre vous avez posé ça. Alors, je vais le faire sur ce même tableau. Donc, il y a cinq niveaux. Un, deux, trois, quatre et cinq. D'accord ? Un, deux, trois, quatre et cinq. Alors, pour aborder cette deuxième partie, ce que je dois vous dire, c'est que quand on interroge, et ça, c'est des tests qui ont été faits sur des centaines de personnes, quand vous interrogez une personne sur un truc important, on s'aperçoit que les réponses n'arrivent pas dans n'importe quelle heure. Et quand je vais vous clarifier ça, ça va faire tout de suite du sens pour vous. Si, par exemple, je vous demande qui aiment les montres ici. Bon, je vais vous poser un truc. Et je vous demande, qu'est-ce qui fait, aujourd'hui, que vous achèteriez une montre ? Les premières réponses qui vont vous arriver sont en général liées à ce qui vous préoccupe un peu immédiatement. En tout cas, mentalement. Vous êtes d'accord ? Donc, ce qu'on va mettre en un, ici, c'est en gros, votre préoccupation immédiate. Ce que vous pouvez écrire, c'est préoccupation, pré-o-cu-pation immédiate. Est-ce qu'il y a une autre raison qui fait que vous achèteriez une montre ? Eh bien, il est fort à parier qu'on ait quelque chose qui soit plus lié à votre sensibilité, à ce que vous ressentez intérieurement, à vos références émotionnelles. D'accord ? Et là, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver évidemment quelque chose qui est plus en lien avec votre sensibilité à vous. Et votre sensibilité, c'est aussi là qu'on va retrouver des ressources. Et c'est pour ça que la phase 2, on va appeler ça des ressources immédiates. Des ressources. On va voir que c'est une faculté que vous avez, ou en tout cas, quelque chose qui ressemble à votre sensibilité. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui est facile pour vous. C'est quelque chose qui vous est commun. Donc, ce qu'on va trouver en 2, c'est une énergie qui est là, présente, et qui est assez facile pour vous à aller chercher. D'accord ? Parce que je vous rappelle qu'on va aller chercher des énergies, des typologies d'énergie. Qu'est-ce que ça pourrait pour l'exemple des montres ? Si je te le demande, première réponse, tu vas me dire. Première réponse, comme ça, si tu achètes une montre. Pour moi ? Oui, comme ça. Ce qui vient tout de suite. Le côté pratique. Le côté pratique. OK. Maintenant que tu as nourri le côté pratique, il y avait une deuxième raison qui fait que tu achètes une montre. Ça serait quoi ? L'esthétique. L'esthétique. Il faudra parier que l'esthétique soit quelque chose auquel tu es sensible. Tu es d'accord ou pas ? Paul Levent. Pourquoi ? Parce que là, je vais toucher un deuxième niveau de réflexion qui est plus lié à ce qui va venir derrière émotionnellement. Tu me suis ? Donc ça veut dire que c'est ta sensibilité. Ça veut dire quoi, ta sensibilité ? Ça veut dire que tu as toujours été un petit peu attaché, que c'est quelque chose qui correspond à ce que tu es, à ta sensibilité, etc. C'est pour ça qu'on appelle ça une ressource interne. Ça correspond, c'est en résonance à ce que tu es. Ça touche plus ton niveau émotionnel. Ensuite, on va aller chercher le pôle 3. Et là, si je te reposais encore la question, au-delà du côté esthétique, qu'est-ce qui ferait comme ça que toi, tu achètes une montre ? Comme ça. Et là, vous allez voir ce que je vais toucher. Qui vient comme ça, c'est quoi ? La troisième raison qui fait que tu achètes une montre. Et là, c'est intéressant ce qu'elle cherche. Et lorsqu'elle vient comme ça ? Tu m'as dit le côté pratique. Deux, son côté esthétique, le fait qu'elle soit jolie. Et s'il y avait une troisième raison comme ça qui fait que tu achètes cette montre, ce serait quoi ? Elle réfléchit. Je vous tiens au courant. Comme ça, ce qui te vient ? Qu'elle soit adaptée à ta forme, à ce que tu es, etc. D'accord ? Quand tu es au poignet ou à ta manière de t'habiller, qu'elle soit adaptée en fait à toi. Tu le sens ? Ça, c'est ton important. Et on va voir que ce qui arrive en trois, vous voyez, d'ailleurs, c'est au centre de l'ensemble, c'est un peu sur le trois que tout repose. Vous voyez, si on avait une grande barre comme ça, le socle trois, on va le voir, c'est un peu sur lequel l'ensemble du système repose. Donc en trois, on va voir que c'est votre important. et je vous dirai tout à l'heure comment faire grandir cet important-là parce qu'on va voir que ça va être important. Si je poussais encore la question, d'accord ? Là, sa tête tournerait encore plus longtemps. Pourquoi ? Parce qu'elle irait chercher probablement une autre sensibilité mais auquel elle n'a pas accès directement. Il faut vraiment qu'on aille la chercher et là, on aurait ce qu'on appelle une ressource cachée. Cachée, ça veut dire un peu inutilisée, inexploitée. une ressource qui est un peu considérée qu'elle est inexploitée. C'est un peu comme un trésor qui est là, un moteur éteint. Quelque chose sur lequel je pourrais m'appuyer davantage mais qui est insuffisamment sollicité. D'accord ? Et puis enfin, le dernier, ce sera un important mais pour plus tard. Important mais plus tard. D'accord ? Ce qui viendra après. Alors une fois qu'on a codifié ces différents espaces, donc vous, vous avez posé des symboles. Qu'est-ce qu'on va voir tout à l'heure ? C'est qu'en fonction du projet sur lequel vous êtes penché, l'objectif, la situation auquel vous avez pensé, votre challenge, votre problème, ce que vous voulez, on va voir d'abord comment vous avez posé les symboles, quel type d'énergie arrive et ensuite, on voit ce qu'on a mis en 1, en 2, en 3, en 4 et en 5. Alors une fois qu'on a ça, on va aller voir maintenant comment, en fait, on va exploiter ça. Alors là, écoutez bien. Le point important, on est d'accord, c'est de travailler sur le point central. Pourquoi ? Parce que c'est là-dessus que tout repose. Donc l'idée, c'est de faire grandir ça. Pour faire grandir ça, on va utiliser deux moteurs. Le premier, on va utiliser, c'est la ressource qui est ici et la ressource qui est là. C'est-à-dire 3, pardon, 2 et 4. On va faire grandir 3 grâce à 2 et 4. Et en répondant à 3, en faisant grandir 3, vous allez entraîner la satisfaction de 1. Et par voie de conséquence, un peu comme conséquence, d'accord, vous irez répondre à 5. Je recommence ou c'est bon ? Le premier, ça va être d'aller faire grandir 3. D'accord ? Après, je vais prendre un exemple avec vous. Pour faire grandir 3, on va utiliser 2 et 4. La ressource que vous avez, auquel c'est évidemment sensible, et 4, on va voir, c'est un des aspects qui va vous permettre vraiment de faire grandir 3. Je vais vous montrer après avec un exemple. OK ? Et du coup, en faisant grandir 3, par phénomène de ricochet, ça va satisfaire 1. votre préoccupation première. Et par voie de conséquence, ça va entraîner 5. Donc, j'ai exercé ça sur des centaines. Je pense que j'ai dû passer le millier de personnes maintenant. J'avais ça aussi en très grandes conférences. Alors, je ne compte même pas les conférences parce que là, ça coûte 800, 900, 1000 personnes par mois. Et on a expérimenté ce truc-là et c'est assez bluffant en fait. Alors, pour ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un exemple, si quelqu'un veut bien me passer un de ces exemples, je lui demandais en gros de garder à l'esprit, il n'est pas obligé de me dévoiler tout le projet, mais me dire un petit peu ce qui est sorti. Ça vous dit ? Et puis après, on voit ce que ça donne. D'accord ? Il n'y a toujours pas de questions ? S'il y a des questions, n'hésitez pas à interagir avec nous. Si nous, faites-nous un petit coucou, un petit live, un petit machin, enfin bref, vous pouvez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ? Je veux bien. Ok. Aurore. Pardon ? Tu n'as pas fini ta phrase, mais je veux dire. C'était quoi la phrase ? Ah oui, si. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut expérimenter le truc ? Donc on y va ? Avec toi, Aurore. Alors je vais noter ici, je vais le mettre ici en noir, le symbole. Profitez de l'image parce qu'après, il va y avoir plein de symboles dessus. Je te l'ai dit dans quel ordre ? Tu me donnes ton premier symbole. Mon tout premier, c'était l'infini. L'infini, c'est-à-dire le cercle ou la spirale ? La spirale. La spirale. Ok. En 1, tu avais la spirale. En 2, en 2, j'avais le plus, la croix. La croix. En 3, j'avais le triangle. Le triangle. Ensuite, j'avais le rond. Et à la fin, le cercle. Et le carré. Le carré. Alors, toi, tu gardes en tête l'objectif. Oui. C'est un objectif, c'est une problématique. C'est un objectif. C'est un objectif important en ce moment. Ok. Et maintenant, moi, je vais m'appuyer sur le symbole et tu vas me dire si ça te parle. Un des points importants concernant l'objectif, ici, que je vois, c'est le triangle. Donc, je vais commencer par là. Alors, ta préoccupation, c'est d'évoluer dans ce domaine-là. De faire évoluer, toi, ton business, en tout cas, d'évoluer, d'intégrer des choses, de passer un peu à l'étape supérieure. Le point important sur lequel il faut avancer ici, c'est le sens. Alors, ça peut être soit de la motivation individuelle, soit de la motivation collective, soit de la finalité derrière. C'est-à-dire, ici, comment faire pour donner un sens plus puissant, retrouver de l'énergie, monter en puissance là-dessus, toi, ou mettre ton focus sur les priorités, trouver vraiment ce qui est ta priorité au final. et pour compléter ce que je suis en train de dire, ici, j'ai le plus et le cercle. Le plus, c'est une facilité que tu as, la relation. D'accord ? En tout cas, dans ce projet. Par contre, ce qu'il y a besoin ici de grandir, c'est le niveau du cercle, dit autrement, c'est le sens véritable des valeurs et de la mission qui sont là-derrière. C'est-à-dire que si j'avais à te faire avancer là-dessus, ce que je ferais, je te pousserais dans le futur en te disant, au final, qu'est-ce que je cherche à développer comme identité et comme mission ? C'est quoi ma mission là-dedans ? Qu'est-ce qui m'anime vraiment en fait et qui m'a toujours animé ? Mais autour de ça, de travailler sur la notion d'identité. C'est-à-dire, à terme ici, si je vais plus loin dans le focus, c'est quoi mon focus en termes d'image, tu vois ? En termes de brand, on pourrait dire quand on parle d'image de marque, ça peut être de logo, de, tu vois ? Quelle est l'image ? Tu vois, je te ferais vraiment là-dessus. Imagine que tu es à trois mois, à six mois ou à un an, comme ça, j'entends parler de toi, c'est quoi qui te définit en termes de valeur et de mission ? Tu vois ? Et comme j'ai un plus ici, c'est valeur et mission à l'égard de la relation que tu veux avoir probablement avec ton environnement. Tu vois ? Et si tu affines cette dimension-là, il est fort à parier que ça te permette d'intégrer. Alors, tu as trois choses qui vont pouvoir grandir. Soit ta conscience, tes croyances, perception, sentiments, forme d'évaluation. Soit, en termes d'évolution, ta sensibilité, tu vois, ton énergie en rapport avec ce projet. Soit, l'augmentation de compétences particulières. C'est-à-dire des connaissances, des pratiques, savoir-faire, des sensibilités. Mais de passer à un fonctionnement, de boucler un truc et de passer à un autre niveau, en fait. Et la conséquence de ça, c'est que ton cadre de vie va changer. Ton organisation du temps peut changer. Ton organisation dans toute sa dimension peut changer. Gestion du temps, organisation, processus de travail, cadre de vie, etc. Mais le point de base, en termes de focus, le point ici, c'est aller me chercher sur quelle valeur et quelle identité véritablement acquis, donc on est vraiment dans l'identité, à qui je veux être aux yeux de ma mission, de ce que je veux donner, comment travailler sur ce brand-là, en lien avec ce que je veux faire passer. Ici, il y a une qualité de relation qui est évidente, mais le point important ici, c'est, voilà, qu'est-ce qui me remplit vraiment, en fait, ici, dans ma propre identité ? Est-ce que ça te... Pas du tout ! Oui, carrément. Après, ça vaut le coup de méditer là-dessus. Alors, tout à l'heure, je vais vous approfondir un peu les symboles, si vous voulez, avec quelques... Tu connais un peu les diagrammes, toi ? Non, je ne connais pas les diagrammes. D'accord. La PNL, un petit peu, quand même. La PNL, oui, tu as été formée en PNL. Donc, il y a des outils spécifiques. On va trouver tout ce qui touche à l'identité, aux valeurs, on va trouver tout ce qui touche aux rêves de vie, vision, projet, objectif, et tout ce qui, derrière ça, va me permettre d'aller me chercher en termes d'énergie. Il y a tout ce qui a attrait à la communication avec moi-même et avec mon environnement. Il y a tout ce qui a attrait à la transformation, à la fois de mon mindset, de mon cœur, à l'égard de l'environnement, ou de mon histoire, ou de l'avenir. Et puis, bien sûr, des comportements et des stratégies que je mets en place. Et puis là, on est plus dans la posture intérieure, c'est-à-dire à quoi je dis oui, c'est au fond mon autonomie. À quoi je dis oui, à quoi je dis non, qu'il y a les positionnements, l'engagement, etc. La structure, mais c'est pour tout. Vous connaissez un peu Penel et Néagor, tout ça, ça vous parle ? Oui, tu connais un peu les Néagor ? Pas de quoi ? Non. OK, vous voulez un autre exemple ? J'ai bien. Oui ? J'ai donc la spirale en 1. Donc il y a toujours la spirale ici. Voilà, oui. J'ai le triangle en 2. En 2. En fait, j'ai le plus, enfin, d'accord, le rond et le carré aussi. Le rond en 4 et le carré en 4. D'accord. Donc il n'y a pas énormément de différence ? Non. C'est juste le... L'important. Les deux là qui, au centre sont... Il y en a deux qui ont la même combinaison ? Il y a 120 combinaisons, toi. Oui. Mais juste là, par rapport à Aurore, qu'est-ce qui change ? En fait, toi, la différence ici, donc il y a toujours cette aspiration à grandir qu'on voit en phase 1. Là, ce qui est ici, c'est plus une affaire de avec qui je vais m'allier, en fait, je le sens. Tu vois, la relation, le point important ici, c'est de l'alliance. Comment je vais faire évoluer en fait cette relation que j'ai ? Alors, ça fait avec moi-même, avec l'environnement, tout dépend du projet en quel tu es. Il y a quelque chose ici qui a besoin de grandir en termes de relation. Et probablement de se dire, ici, toi, c'est avec quel type d'identité, pour quelle valeur, pour quelle mission dans mes relations. Tu vois ? Qui j'ai vraiment besoin ou ça va nourrir quoi chez moi ? Et puis, en termes de projet. Donc, j'irai ici, en termes de collaboration, peut-être, c'est plus en termes de collaboration, tu vois, c'est quoi qui va m'allumer vraiment et qui est vraiment en adéquation avec ma mission, en fait. Donc, autant, dans son cas, on était dans qu'est-ce qui va me rallumer, qui va me donner du feu. Toi, c'est plus en termes de collaboration, d'alliance, de relation, à quoi j'aspire vraiment aujourd'hui, pour donner plus de puissance probablement à, je ne sais pas quoi, au projet enquel tu es. Enfin, il y a un truc qui se joue au niveau de la relation aussi, pour faire grandir. Et de fait, du coup, se dire, qu'est-ce qui me porte, parce qu'il y a déjà du feu derrière, qu'est-ce qui me porte vraiment et surtout, pour quelle finalité, vis-à-vis de moi, des autres, du monde, ça doit répondre à toi. Quelle mission, quelle identité, quel est le positionnement que je veux avoir ? Le rond ici, c'est souvent en lien avec l'image de marque que j'ai envie de développer. Mais toi, c'est plus une affaire de relation. Chez toi, c'était plus une affaire d'énergie. Et que probablement, en répondant à cette question, avec qui, en termes de croissance et d'évolution, de savoir avec qui tu as joué tes cartes en termes d'alliance. Et que probablement, ça va faire aussi évoluer ton projet. Ça te parle ? Non, oui. Quelqu'un d'autre qui a une combinaison très différente, vous voyez, moi j'ai une spirale. Donc une spirale, décidément une spirale ici, ça va ? J'ai un carré, croix, triangle et cercle. Croix, triangle et cercle. Bon, on retrouve ici la notion de lien, de relation, d'alliance. Alors, si avant, c'était plus par rapport aux valeurs, le point fort ici, c'est de savoir à quoi tu as envie de dire oui, quoi de dire non. Donc là, il y a un côté structure ici qui semble assez bien positionné. Par contre, ce qu'il y a besoin d'être allé chercher, c'est le feu ou l'énergie ou le sens. qu'est-ce qui a du sens ou la vision qui est derrière. Donc moi, si j'avais travaillé avec toi là-dessus, je te dirais, tiens, en termes d'alliance, c'est quoi ma vision en fait, qui correspond vraiment à mon cadre en fait. Qu'est-ce que je veux d'efficace en termes d'alliance ? Parce que le carré, ça renvoie beaucoup à la stratégie, l'efficacité, la contractualisation, les modes opératoires. Alors que là, on est plus dans c'est quoi le focus, c'est quoi l'objectif, c'est quoi la finalité en termes de projet, de vision. Quel cadre, je voudrais vraiment pour me sentir bien dans la relation ? Ça ressemble beaucoup à ce que tu as travaillé en termes de croyance tout à l'heure. quand tu disais au fond, quand tu parlais d'équilibre entre m'investir vraiment et réussir et en même temps soigner mes relations à côté sans pour autant me faire envahir sur le plan perso parce que je réussis sur le plan pro. Tu te vois de ça ? Donc il y a un peu de ça qu'on retrouve ici, c'est-à-dire cette idée de comment je soigne ma relation, ça peut être à moi avec mes clients ou avec mon environnement et mon conjoint et qui je veux. Mais du coup, il faut que j'ai une vision, c'est ça qui a probablement besoin d'être émergé, d'un cadre qui me correspond vraiment par rapport à la relation que j'ai envie d'établir. Une vision avec le cadre qui correspond à ce à quoi j'aspire. Le fait d'avoir une vision parce que c'est vraiment le truc à faire monter, c'est une représentation de ton objectif dans le domaine en phase avec le cadre, du coup, ça te permet de te dire à quoi je dis oui, à quoi je dis non en termes de relation faite. Donner du cadre à la relation si je puis dire et prendre le moment que ça te permet soit de boucler un truc, soit de commencer un truc ou de structurer ou de faire développer un truc en termes de relation et d'alliance. que ce soit en construisant une relation ou en sélectionnant là où les bonnes personnes t'ont besoin. Et du coup, ce à quoi t'aspires intérieurement, c'est-à-dire au final, tes valeurs, ton identité, toi, ta vie, ta mission est plus nourrie. Ça se joue, moi j'irai voir du côté, par rapport à ce que tu as en tête, quel cadre donner à cette relation en termes d'objectifs, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que j'ai besoin de clarifier là-dessus. Ça peut être aussi des modes opératoires en termes de, parce que dans le carré, on a aussi des modes opératoires. L'idéal pour moi, ce serait quoi ? Bon, après, je n'ai pas le contenu, avec le contenu, on peut aller plus loin, mais est-ce qu'à ce stade, ça te parle ? Oui, ça te parle. Alors, vous allez me dire, toutes les combinaisons vont venir par parler à quelqu'un ? Oui ? Je ne peux pas vous répondre, non ? Parce qu'on est un peu comme, vous savez, dans le monde de la symbolique, il y a une loi qui dit que tout est parfait dans ce monde, que vous ayez dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, et que, à bien y regarder, tout s'enchaîne parfois de choses tellement, on s'aperçoit qu'on est dans une grosse horloge multidimension. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc, du coup, c'est de se dire, qu'est-ce que me révèle maintenant, c'est un peu comme quand je tire des cartes de tarot, la question c'est de dire, tiens, à quoi ça me renvoie, et où est-ce que ça m'amène en termes de processus de réflexion, de sensibilité, de prise en compte, d'apprentissage ? Voilà, donc, moi je dis, à la fois c'est puissant parce que souvent, ça interpelle les symboles, mais en même temps, il faut savoir y mettre la distance qui sera la vôtre. Cool ? Quelqu'un d'autre a envie de... Ouais ? Appel moi ton prénom ? Jean ? Oui. La spirale, après j'ai du triangle. La spirale, c'est les quatre. Ok ? Triangle. Triangle. Carré. Carré. La croix. La croix. Et le rond. Demande s'il y a quelqu'un qui est en ligne et qui voudrait qu'on le fasse. Regarde-la déjà. Pas trop, on en prendra un. D'accord. Je continue avec toi, Jean. Donc la spirale, l'aspiration a évolué probablement. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un carré au milieu. Donc c'est plus un travail de positionnement qui probablement est à faire grandir ou à définir. et c'est un professionnement par rapport à la relation. Alors, soit j'ai besoin de faire évoluer mes modes opératoires en termes de relation, soit j'ai besoin de faire évoluer le cadre d'une relation ou de plusieurs dans lequel j'ai plutôt envie de fonctionner. Mais tu vois, en termes de cadre, c'est à quoi j'aspire en termes de relation qui correspondent vraiment à ce qui m'allume en fait. En gros, c'est quoi mes priorités en termes de relation par rapport au cadre que je choisis ou pris autrement. C'est qu'est-ce que j'ai besoin de faire évoluer dans mes modalités, comportement, attitude, relationnel, pour finalement, à quoi je rêve en fait vraiment en termes de relation, de positionnement par rapport à mes relations. Alors ça peut être dans un domaine prévu, alors moi je t'invite à le rebondir là-dessus à partir du projet que tu as. Mais j'irais me dire, tiens, waouh, si les choses étaient vraiment au top pour moi, quel serait le cadre, la modalité, le positionnement, la modalité avec laquelle j'interagis ici, qui du coup ferait que j'aille plus loin, soit dans l'alliance qui est déjà là, une ou plusieurs personnes, soit dans le fait de trouver les bonnes personnes pour évoluer dans le cadre de mon projet. Parce que dans la croix, il y a la notion d'alliance avec soi-même, bien sûr, ça c'est la reconnaissance, la valorisation, la confiance ou la relation que je peux établir avec d'autres, ou tout simplement les partenaires que j'ai besoin de trouver pour avancer sur le cadre qui est le mien. Voilà, donc en fonction de l'objectif, quel type de relation j'ai besoin et qui me correspondent vraiment, en tout cas, quel cadre j'ai besoin aussi de définir pour améliorer cette relation. En tout cas, répondant à cette question, en retrouvant le cadre, en redéfinissant les règles du jeu ou en intégrant les savoir-faire dont tu aurais besoin, probablement que ça va donner de l'accélération par rapport à ton projet. Mais là où est à mettre le coup de tournevis, c'est dans l'évolution de la modalité, du cadre, de la fonction, du rituel, je ne sais pas quoi. Et du coup, la conséquence, c'est que tu rayonnes davantage dans soit ton identité, dans tes valeurs, dans ta mission. Ça fait écho ? Oui. T'as envie ? Oui, allez-y. Alors, j'ai mis le carré. Alors après, on prend quelqu'un sur Internet, éventuellement. T'as vécu, Nico, ou pas ? Il faut les faire vivre. Tu leur fais un petit coucou de temps en temps, tu les remercies, tu les sollicites. Il faut être un peu nourricier avec eux. Si je le fais, moi, c'est un train d'être... Ah bon ? Non, mais tu peux. Tu me représentes, en fait. Tu es mon allié. Alors, on y va avec toi ? Oui. Et puis après, éventuellement, on en prend un. Rappelle-moi ton prénom. J'ai mis le cadre en premier. Le cadre. Ah, on a un cadre en premier. La croix. La croix. Le triangle. Le triangle. Le rond. Et là, on a quelque chose de vraiment différent, donc intéressant. Alors, le cadre préoccupation, quel cadre, quelle modalité, comment je m'y prends, on est plutôt dans le comment, posture ou stratégie. Deux, une facilité, c'est de me mettre en relation, trouver les bonnes personnes. La relation, ça semble un point fort. Par contre, le point à améliorer, c'est quoi l'objectif ? Est-ce que je ne cours pas un peu à droite, à gauche ? Ou en tout cas, qu'est-ce que je voudrais définir ? Ou qu'est-ce que j'ai trouvé ? Le feu, ça peut être lié au feu, à la motivation profonde. Et comme j'ai un cercle ici qui serait plus l'identité, les valeurs, la mission, moi j'ai envie de dire, si je poussais en termes de vision, quelles sont les valeurs, ici, que j'ai en termes d'alliance ? C'est-à-dire que, tu vois, en termes de focus, en fait, si je poussais, si tout était possible, en termes d'alliance, c'est quoi les valeurs qui, tu vois, j'irais voir en me disant, waouh, on dit parfois qu'on se rassemble sur des valeurs et qu'on se sépare sur les valeurs. Tu vois, dans ce cadre-là, j'ai envie de dire, ah mais, tu vois, pour quelle finalité finalement, c'est quoi qui me motive vraiment là-dedans ? C'est quoi la priorité en termes de finalité, d'images que j'ai envie de développer autour de ces relations. Ce qui veut dire qu'après, pour faire évoluer ton cadre, le cadre, ça peut être, ça peut être soit de l'acquisition de comportement, de connaissances, de sensibilité, mais pour répondre à comment j'y vais, tu vois, j'irais chercher sur, parce que c'est le point le plus faible, c'est quelle finalité pour moi, quelle image, alors ça peut être acquis, et pour quelle mission je suis là. Donc moi, il faut qu'elle arrive sur le futur, j'irais me dire, tiens, en termes de relation, qu'est-ce que je veux apporter aux gens en fait ? Ce serait quoi ma mission ? Vous savez, pourquoi les gens viennent me chercher ? Quelle est la sensibilité qui est la mienne, qui fait toute ma différence ? Et comment je peux rehausser ma marque en termes de vision, en lien avec les relations que je veux établir, avec là ou les personnes en question ? Et plus cette vision va être éclairée, plus elle va, plus du coup, ça va te permettre de savoir, par exemple, sur quels moyens j'investis, comment je le fais, avec qui je le fais, quelle stratégie je mets en place. Est-ce que ça te parle jusque là ? Oui. Et du coup, le fait de répondre, en fait, c'est une question de vision et de mission, ça serait un peu, si il va être avec toi, je te dirais, tiens, en fait, si tu te portes loin, à trois mois, à six mois ou un an, dans le cadre de la situation, c'est quoi ta ligne de cours ? C'est quoi que tu as privilégié avant tout ? S'il y avait un truc à privilégié, parce que dans le triangle, il y a aussi mettre le focus sur un truc et pas partir sur plein d'autres. Mais en termes de service que tu as envie de rendre, je vois le service ici et la relation, c'est quoi mon focus ? Sur quoi je me sens le plus différenciant, par exemple, qui correspond le plus à ce que je suis, à mon identité ? Et le fait de mettre le focus là-dessus, ça va te permettre soit d'éliminer des choses et surtout de renforcer probablement la discipline, le processus, la stratégie et par conséquent, de donner de la croissance et de la vitesse en termes de croissance. J'ai presque envie de dire, tu vois, d'éliminer un peu ce qu'on va appeler les boucles, c'est-à-dire que je fais un truc là, puis finalement, je le fais autrement, puis finalement, tu vois, je ne sais pas si ça te parle dans le cadre de ce que tu dis, mais remettre le focus en se disant, c'est quoi au final que je nourris pour moi ou pour le monde, notamment à travers la relation que... Pourquoi les gens viennent me chercher ? Quelle identité je nourris ? Quelle valeur je nourris ? C'est quoi ma priorité ? Je veux dire, ce qui m'allume le plus là-dedans. Du coup, ça va affiner le processus. Bon. Ça va ? J'en fais trois cas, comme ça, ça vous permet de voir. Il y en a un qui est sur Internet qui voudrait le... D'en a repéré un. Des yeux innocents vont choisir une personne qui est toujours en ligne. À celui qui fera le plus de cœur... Non, je ne veux rien. C'est lui qui fera le plus de cœur, il sera choisi. Un, deux, trois. Bon, c'est pour vous. On en fait un pour vous, si vous voulez. Non, mais tu as repéré quelqu'un ? Prénom et symbole. Olivier. Olivier. C'est pour toi qu'il était choisi. Il nous a fait triangle, le rond, le carré, la spirale, et la croix. Alors, je termine avec Olivier et puis après, je vais vous donner des suites par rapport à ça. Alors, mon cher Olivier. Il me connaît, Olivier, ou il ne me connaît pas ? Je ne sais pas. D'accord. Bon, sinon, bienvenue. Alors, concernant ton projet, Olivier, en fait, ce qui est très important, on voit qu'au centre, il y a un besoin ici de travailler sur le cadre, sur la fonction. Alors, ça peut être l'acquisition de stratégie, le positionnement, quoi faire, comment le faire, etc. Ça, c'est le point important. Et pour répondre à ce comment, ici, comme il y a une spirale, c'est intéressant, c'est le premier qui a une spirale ici. Une spirale en quatre, c'est accepter que les choses peuvent vraiment fonctionner à un autre niveau. C'est accepter que quelque chose de plus grand que moi, c'est la foi, en fait. C'est accepter que les choses peuvent évoluer, se transformer, et que j'ai un potentiel de transformation sur lequel je pourrais davantage aller chercher. D'accord ? Ça, c'est la spirale. Donc, comme on veut faire éventuellement grandir ici, moi, je dirais à Olivier, écoute ici ce qui est vraiment important pour toi. Voilà, ça, c'est les valeurs, etc. Ce qui se sent. Et demande-toi si vraiment cette mission, elle s'incarnait, elle s'incarnait dans le cadre de ton projet, ici, à quoi tu arriverais ? C'est quoi le pilier d'au-dessus, en fait ? Voilà. Le palier d'au-dessus. D'accord ? Si vraiment, tu avais un truc qui te convient vraiment. Et du coup, d'affiner la stratégie, c'est-à-dire de se dire par quoi je commence, comment je le fais, avec qui je le fais, qu'est-ce que j'ai besoin d'acquérir comme compétence, ici, pour faire grandir ce pilier compétence. Mais pour ça, il faut aller chercher à quoi j'ai envie de rayonner si, au fond, je mettais pleinement, si je passe la strade d'au-dessus. Et du coup, le fait d'ouvrir cette conscience en termes d'évolution, ça va probablement ici aider Olivier à définir exactement ce qu'il veut, ce que sont ses priorités, ce qui le motive vraiment en termes de processus. Parce que là, on voit que sa préoccupation, c'est soit retrouver de l'énergie, soit définir ses priorités. Mais en fait, avant de définir ses priorités, il y a surtout définir les moyens, ça peut être le moyen en termes de temps, d'activité, de processus. Vous me suivez les autres ? Oui. Voilà. Et comme j'ai une spirale ici, c'est accepter que les choses pourraient être à un autre niveau, qu'est-ce qui me correspond vraiment et à partir de là, quelle discipline j'ai besoin de mettre en place, quelle stratégie j'ai besoin d'acquérir, quel comportement, quel savoir-faire, quel positionnement j'ai à prendre. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a un cadre à redéfinir en fonction d'inspiration. Ce qui est possible aussi, c'est qu'il soit dans une situation, Olivier, qui répond plus vraiment, il a une sensibilité forte sur les valeurs, mais le cadre dans lequel il est, ça ne lui correspond pas. Voilà. Et donc, du coup, il a envie d'évoluer et pour évoluer, il faut accepter, en fait, en quelque sorte, de se dire, si les choses étaient vraiment différentes, quelle nouvelle mission je pourrais me donner à partir de là, quelle stratégie il y a besoin de mettre en place et par quoi je commence, en fait. Sachant que par quoi je commence, il doit être en phase avec le cadre auquel il aspire demain. Et du coup, ce qui va changer s'il avance là-dessus, c'est que probablement, dans son environnement, les relations vont évoluer. Ça peut être les relations avec son entourage, ça peut être les collaborations, sa relation au monde, etc., qui va changer. Est-ce qu'Olivier nous écoute toujours ? Je pense qu'il est là. D'accord. es-tu là ? Si Olivier, tu es là, tu peux toujours nous faire un petit feedback pour nous dire si ça résonne par rapport à ton projet. Cool ? Cool. Alors, maintenant, je vais pousser un peu plus loin le bouchon et je vais faire un peu des parallèles avec la PNL et même avec l'énéagra. Pour ceux qui connaissent, mais je vais en faire avec la PNL. Pour ça, on va retrouver les symboles sous forme de... Olivier dit oui. Eh bien, on remercie Olivier. Pour un combat de cœur. Pour un combat de cœur. Excellent. Alors, regardez, on va replacer ça en matière d'évolution personnelle sur cinq dimensions. Ça va vous permettre d'aller un petit peu plus loin sur la gestion de ces symboles. On va commencer par le cercle, c'est-à-dire, en gros, l'identité. D'accord ? Le cercle, c'est donc l'identité. Je vais le représenter ici. Identité. D'accord ? Le cercle. Et, en fait, on va aller chercher deux sous-jacents. L'identité et les valeurs. Ce serait un peu le premier pilier qu'on a en PNL. C'est-à-dire qui on est, pourquoi on est là, etc. Et ça, ça va se définir à la fois par des valeurs que je veux nourrir. D'accord ? Et plus les valeurs vont être nourries dans une relation, dans un projet, dans quoi que ce soit, plus moi, je vais être porté, en fait, je vais être en mission par rapport à ça. Vous comprenez ? Oui, il y a une question. Et, juste pour finir, si jamais les valeurs sont plus nourries par la relation, par le projet qu'on a, par ce qu'on fait, et bien du coup, je passe en démission. D'accord ? Donc ici, on est dans une dynamique de don, voilà, et ici, on est dans une dynamique, ici, de satisfaction. Donc, du coup, quand je suis bien dans mes valeurs, mon niveau d'être monte, ici, et mon niveau de don, de mission et de contribution augmente. Vous voyez ? Et c'est ça qui va forger mon identité, à titre individuel, collectif. Si on était en cohésion d'équipe, je vous dirais que c'est le premier pilier qui va faire qu'ensemble, on va fonctionner. C'est parce qu'on partage des valeurs fortes, que ce soit à l'origine de venir ici, depuis qu'on est là ensemble et par rapport au projet qu'on a. Donc, ça, c'est les valeurs et c'est probablement un des leviers les plus puissants chez l'être humain, c'est de sentir qu'il va être porté par des valeurs ou il va se mettre en réserve par rapport à des valeurs qui ne sont pas nourries. Plus mon niveau d'être est élevé, plus mon niveau de valeur est nourri, moins ce niveau d'être élevé, plus du coup je me mets en réserve, voire parce que j'ai des creux, donc je ne suis plus dans le bien-être mais dans le mal-être, c'est-à-dire que j'ai des vides intérieures et ces vides, ils vont entraîner, on va le voir, des comportements qui vont nous desservir. Ok ? Ça, c'était le premier point. Tu avais une question ? Oui. Maintenant, on demande s'il existe des lectures disponibles sur ce sujet. Oui. Alors, les seuls trucs que j'ai vu d'écrire là-dessus, c'est ce que j'ai écrit moi. D'accord, donc j'ai plusieurs livres qui sont là-dessus, sur les... Le dernier qui est le plus facile à lire, je parle des cinq outils, enfin des quatre outils qui ont le plus influencé ma vie, c'est la PNL, l'hypnose, les néagraves et les symboles. C'est mon dernier bouquin qui s'appelle Piloter, devenir le meilleur pilote de sa propre vie. Donc ça, on le trouvera sur notre site internet Paul Pironet ou sur Google, en fait, il faut taper Paul Pironet, livre, Google. Sinon, il y a un autre bouquin où je développe pas mal les... C'est Vivre en cohérence. C'est un gros bouquin qui fait 100... Un peu moins de 200 pages, je crois. Vivre en cohérence qui a été préfacé d'ailleurs par Jacques Salomé. C'est mon premier livre où j'écris beaucoup sur les symboles. Cinq piliers d'évolution. C'est ce qu'on est en train d'abord. Donc le premier, c'est les valeurs. OK ? Le deuxième qu'on a vu ensemble, c'est... Derrière. On focus. Le triangle. D'ailleurs, une fois qu'on est clair sur les valeurs, la vraie question, c'est dans quel projet ça va s'instaurer, en fait. Donc, alors si je faisais des parallèles avec ceux qui connaissent l'énéagramme, d'ailleurs je vais faire un petit énéagramme au milieu, comme ça. Pour ceux qui connaissent l'énéagramme, on va faire tout de suite des parallèles. Je vous fais un énéagramme au milieu. D'accord ? Un énéagramme, ça se représente par un cercle. Ensuite, on divise le cercle par trois. D'accord ? Et chacune est partie en trois parties. Et vous avez un dessin qui ressemble à ça. Voilà. Ici, on met le 1, on met le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Ça va ? Donc, si je faisais le premier qui est donc la symbolique de l'identité, c'est la raison pour laquelle quand je travaille avec l'énéagramme, une fois qu'on a fait le tour des profils, je vais avoir une dimension de prise en compte de l'énéagramme. Je sais, je suis un peu qui est une prise en compte de l'ensemble de l'énéagramme. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, on intègre et on incarne toutes ces dimensions. D'accord ? On a du 1, on a du 2, on a du 3, on a du 4, du 5, du 6, de 7, du 8. C'est tellement puissant ces affaires d'harmonie que vous allez voir après dans mon approfondissement à quel point toutes ces dimensions font partie de nous. Ensuite, la deuxième chose qu'on dessine dans l'énéagramme, une fois qu'on a pris en compte que ce soit en PNL et les valeurs, en cohésion d'équipe, les valeurs, la deuxième chose qu'on va faire c'est aller chercher le focus. Alors, d'abord, au passage, on va faire là, pour le coup, des alliances avec les doigts. Le premier pilier, ça représente le pouce, le one. Vous savez, quand vous dites, vous avez remarqué quand vous dites que quelque chose est top pour moi, vous dites ça. Waouh, c'est top. Ce type est top, cette main est top, ce projet il est top, ces vacances sont top, ce matériel est top. En fait, instinctivement, vous faites ça. instinctivement, ça veut dire en gros que votre système nerveux vous dit ce qui se passe à l'extérieur est pile en phase avec ce que je veux, avec mes valeurs, mes importants, mes besoins, mes attentes, mes envies. Vous comprenez ? Et c'est instinctif, vous faites ça. D'accord ? Et donc, vous dites c'est top et ça vous met en joie, ça vous fait grandir. Vous êtes d'accord ? Et je crois que dans l'Antiquité, d'ailleurs, on faisait ça, ça voulait dire à mort. Maintenant, le deuxième doigt qui arrive, c'est l'index. que vous utilisez naturellement pour indiquer une direction. Naturellement, vous faites ça. Vous voyez, c'est très inscrit. Et en fait, quand on dessine un énéagramme, la deuxième chose que j'ai dessinée après le cercle, c'est le triangle. Et triangle, on retrouve dans l'énéagramme les trois pôles énergétiques qui sont le feu, on va retrouver le sens, le feu, la direction. Et le 3, c'est l'action, c'est-à-dire, le 3, il est représenté par le compétiteur. C'est la notion de feu intérieur, qu'est-ce qui motive fortement ? On a le 6 qui est plutôt dans l'action collective qu'on appelle le loyaliste et le 9 qui est dans l'action universelle qui est le 1 qui cherche toujours à unifier, à harmoniser, etc. D'accord ? Et vous voyez, en 2, enfin en 2, c'est-à-dire, la deuxième polarité, quand on regarde le sens au niveau de ces trois, donc on a le 9, le 3 et le 6, ici, et en fait, la notion de direction, elle a deux mondes. Il y a le monde intérieur par lequel vous démarrez, qui est que, par exemple, si vous avez un projet, vous commencez par le rêver, votre projet. Vous dites, waouh, j'aimerais bien vivre à la montagne ou à la campagne. Ça, c'est l'aspiration. J'aimerais bien avoir une maison. J'aimerais bien me sentir, vous voyez, ou j'aimerais bien voyager, etc. Et puis, à force d'écouter votre ambition, vous avez un rêve. J'aimerais bien chanter, par exemple. Et puis, à force d'écouter ça, vous vous dites, tiens, dans l'avenir, et c'est la première grande source de réalisation, vous allez commencer par rêver. dans l'esprit de quelqu'un. Ce qui veut dire que la première chose qu'on va voir ici, c'est le rêve, c'est l'ambition. Quels sont mes rêves, au fond, ou mes ambitions ? Où est-ce que je veux aller ? Et derrière ça, va se définir une vision. Ça, c'est la vision intérieure, vous voyez. Autant les valeurs étaient internes, autant le don était externe. Interne, externe. Et là, on retrouve cette dimension interne dans ma créativité, mon rêve. Et parce que j'ai un rêve qui commence à s'afficher, derrière, je vais commencer à avoir des projets et des objectifs qui vont pouvoir se définir. D'accord ? Vous comprenez ? Vous pourriez dire d'une vision un peu utopique, créative, intuitive, je vais descendre vers quelque chose de beaucoup plus réaliste. Je vais commencer par faire des schémas de ma maison. Ça, c'est des gros brouillons. Et à force de faire des dessins, je commence à avoir une vision de ce que je veux. D'accord ? Et évidemment, je vais partir du tout possible pour ensuite garder ce que je veux. Vous avez compris ? Et tout processus de croissance se passe comme ça. Donc là, on a une vision qui est plutôt interne et ensuite, on va avoir une vision qui est plutôt externe. D'accord ? On va retrouver notre 3, 6, 9. Donc, c'est ce qui va me motiver, ce qui va me mettre du pétrole, de l'énergie, du feu, du fuel, vous voyez ce que je veux dire ? Du carburant dans ma personne. Alors, une fois qu'on aura eu la direction, c'est quoi le troisième droit ? Vous trouverez le troisième qui va arriver. Pour atteindre cette direction, on a besoin de quoi ? D'organisation. D'organisation. Le cadre. Et là, on va retrouver notre carré. Et le carré, lui aussi, il est fait de deux mondes. Un monde intérieur, un monde extérieur. Alors, si on s'appuyait sur l'énéagramme, vous voyez, la première chose, vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle une tour un peu ici, qui est le côté structuré de l'énéagramme. C'est là-dessus que repose l'énéagramme. C'est la structure de base. Vous comprenez ? Alors, qu'est-ce qu'on trouve là ? On trouve le 8 et le 1. Le 8, dans l'énéagramme, c'est ce qu'on appelle le boss, le chef, le leader. D'accord ? Le leader, il est soit dans une loi intérieure, dans des principes intérieurs qu'il va imposer, il s'appelle jusqu'à dicter sa loi, jusqu'à devenir dictateur. Donc ça, ça va être le 8 imposant. Et le 8, au meilleur de lui-même, c'est un leader qui devient inspirant, non imposant, mais inspirant. Pourquoi ? Parce qu'il a intégré une discipline à très haut niveau. D'accord ? Et tout d'un coup, il est admiré parce qu'on trouve qu'il a une telle façon de faire les choses, que ce soit danser, que ce soit de faire des conférences, que ce soit de faire la cuisine, de jardiner, etc. Mais il a intégré une telle discipline qu'il en devient inspirant. D'accord ? Et ce 8, ce positionnement, c'est-à-dire qu'on va avoir ici. On a d'abord le côté 8 qui renvoie donc au positionnement intérieur. En positionnement, ça veut dire aussi à quoi je dis oui, à quoi je dis non, à quoi je m'engage. C'est de la posture, positionnement, posture, engagement. Et dans cet engagement, bien sûr, je fais le point sur quand je dis à quoi je dis oui, à quoi je dis non, c'est concrètement quel temps, quelle énergie, quel moyen je mets en place. Vous êtes d'accord ? Donc là, il y a un facteur de décision en fonction des ressources qui va être très important. Et ça, c'est interne. Vous êtes d'accord ? Et plus vous allez grandir, plus vous allez apprendre à vous positionner, en fait. Et par rapport à une vision ou à un projet, à un moment donné, il faut se dire bon, ok, par quoi je commence, à quoi je dis oui, à quoi je dis non, à quoi je m'engage, quel est mon processus, etc. Et puis une fois que j'ai défini un peu les moyens, ce que j'allais mettre en place, je vais avoir besoin du 1 qui est de l'autre côté. D'ailleurs, 8 et 1 font 9. Vous voyez, on est dans un équilibre. On ne verra que 5 et 4 font 9 aussi, d'ailleurs. Il y a un côté intuitif, il y a un côté mental. Et quand l'intuition, le mental et l'action se réunissent, on a un phénomène de croissance. Et donc, ici, on avait le côté 8. Là, on aura le côté 1. C'est-à-dire qu'ici, on est plutôt dans une loi intérieure, interne. Et là, on sera plutôt une loi externe. C'est-à-dire, concrètement, je fais quoi, quand, comment. C'est-à-dire que je pose une date. Par exemple, si on décide de travailler ensemble, on a un objectif. Très bien, une fois qu'on a défini le temps, les moyens, je fais quoi, quand, comment. Donc, on va mettre de la structure, on va mettre de la stratégie, on va mettre du process, etc. pour avancer. Et ça, c'est externe. D'accord ? Les comportements, les attitudes, etc. qui n'aura jamais fini de progresser puisque ce qui va faire l'efficacité de demain, c'est bien sûr la qualité de nos procédures. D'accord ? Voilà. Ça marche ? Alors, une fois que, et là, on a le majeur. Le majeur envoie la notion de majorité. La majorité, quand vous êtes responsable. Vous êtes libre et responsable. De quoi ? Côté 8, vous avez des règles du jeu. Maintenant, vous êtes responsable. C'est à vous de gérer ça. Vous êtes d'accord ? Donc, vous avez une capacité d'autonomie mais qui passe par des responsabilités. Vous êtes plus libre mais plus responsable. Et dans cette responsabilité, ce qu'on va vous demander, c'est de respecter finalement des règles, des processus. Sinon, vous serez rattrapé par la justice. Et d'ailleurs, quand quelqu'un a un comportement à l'égard de vous-même que vous trouvez injuste, parce qu'il vous asserrait un peu trop en vous doublant ou quoi que ce soit, vous aurez un geste que la morale réprouve. En gros, bon, etc. Alors ça, c'était pour le majeur. Après, on a quoi ? L'annulaire qui renvoie à quoi ? Alliance qui dit autrement relation. Et donc, regardez, dans les relations, on va retrouver encore la même chose. C'est-à-dire que ici, on est plutôt dans le bleu, le côté de la relation, notre symbole, pour le coup, est la croix. On a une relation qui est d'abord interne. Donc relation, ça veut dire amour, amour de soi, reconnaissance, considération, valorisation, etc. Écoute, valorisation, sensibilité, intérieure. Donc c'est de l'alliance interne. Quand on descend un peu plus en PNL, on parle des parties de soi, on va être de plus en plus en relation interne avec soi-même. Donc là, c'est pour la relation intérieure. Et puis, bien sûr, on a besoin aussi d'alliances extérieures. Parce qu'on n'est pas tout seul, donc on a besoin d'être en relation avec les autres, d'échanger. Donc c'est l'écoute, la considération, c'est exactement la même chose, mais c'est avec l'environnement, les autres. Ça va, ça vous parle ? Relation aux autres. Donc c'est tout ce qui est communication, échange, alliance en tout genre, etc. Et la qualité de ces relations font la qualité de l'énergie dans laquelle vous êtes. C'est ça qui va vous mettre de l'énergie qui sera soit en plus parce que vous êtes en train de répondre à des valeurs, soit en moins parce que vous êtes en écart par rapport à des valeurs ou par rapport à des objectifs. Et on verra que quand vous avez du mal à avancer, la tendance c'est à laisser tomber pendant les phases un peu difficiles et le risque c'est de se mettre en dévalorisation. Ça ne marche pas, le processus ne marche pas donc je vous mets en dévalorisation et du coup de ne plus parler à personne en général alors que le plus urgent quand vous avez des problèmes d'avancer, c'est de vous mettre en relation avec d'autres pour trouver de l'alliance, du soutien et de la considération pour avancer. Vous suivez ? Et puis enfin on arrive donc là on avait le manulaire et le dernier qu'on appelle l'auriculaire vous savez quand vous dites c'est mon petit doigt qui me l'a dit dit autrement je le sens ou mon mental me fait dire ou l'expérience que j'ai me dit tu sais là tu ferais bien de faire attention pour l'eau donc on est ici dans une dimension de croissance on va retrouver notre spirale dans un sens ou dans l'autre qui peut être à la fois intérieur intérieur qui renvoie donc à ma dimension de sensibilité alors la spirale vous l'avez alors au passage je n'ai pas fait la croix dans l'énéagramme pour ceux qui connaissent mais la croix elle est là vous avez le 2 qui est la relation à l'autre les dents et le 7 qui est la relation à lui le jouisseur et si vous faites un parlais vous avez une croix ici d'accord une croix qui représente et là on a un lien à l'autre un lien à soi 7 et 2 font toujours 9 vous voyez on est dans une dimension de lien là on était dans une dimension de loi là une dimension de lien et on a un lien à soi un lien à l'environnement qu'on retrouve ici ensuite on descend donc dans l'action avec le feu ici et on finira ici avec qui font 3 et 6 qui font toujours 9 et puis 4 et 5 ici on en est là dans notre spirale puisque l'énéagramme ici a un infini vous savez que l'énéagramme c'est un truc en 3D en fait et on a une spirale comme ça qui évolue qui n'en finit jamais qui est donc l'évolution la transformation et la transformation elle se fait donc sous forme de spirale à la fois dans la dimension 4 et dans la dimension 5 la 4 c'est toute la richesse que vous avez à l'intérieur grâce à votre dimension artistique qui n'en finira jamais d'aller vers l'extérieur plus vous allez solliciter votre sensibilité votre créativité plus elle va émerger donc on est bien dans une évolution créative sensible infini c'est le trésor qu'on a à l'intérieur notre sensibilité mais on a aussi une évolution côté 5 l'observateur le penseur qui est là pour comprendre le monde donc là on est plutôt dans une dimension de la pensée donc les sentiments on est passé dans les pensées qui sont les perceptions les apprentissages les connaissances etc c'est la dimension plutôt autant le 5 est dans l'observation du monde pour se remplir à l'intérieur d'informations de connaissances de pratiques de conscience autant le 4 est dans sa quête intérieure dans sa créativité intérieure pour aller vers le monde extérieur vous me suivez ? la symbolique et l'équilibre des deux renvoie au développement des comportements c'est à dire qu'on verra que pour qu'une personne évolue c'est ce qu'on répète un assemblement en PNL depuis que vous y êtes c'est à dire pour qu'il y ait transformation il faut qu'il y ait transformation de la perception des croyances du mindset il faut qu'il y ait transformation au niveau du coeur de l'émotion il faut qu'il y ait transformation au niveau des comportements prenons un exemple la relation à l'argent si je veux la faire évoluer il faut que mon mindset mes connaissances évoluent sur le plan de ma perception des choses mais mon rapport émotionnel aussi à l'argent doit changer et mes comportements doivent changer mon amour séparé en santé séparée enfin bref quelle que soit la situation avec mon passé c'est la même chose la relation que j'ai avec mon passé c'est bien le sens que je lui donne dans ma tête la relation émotionnelle que j'ai avec et bien sûr les comportements que je développe à partir de là d'accord et donc c'est l'intégration de ces trois dimensions qu'on va retrouver ici émotionnelle mentale et l'équilibre de deux qui va renvoyer ici à un comportement qui est plus en harmonie finalement avec la situation quelle qu'elle soit qui va évoluer et on verra que pour faire évoluer une personne ou une situation on a besoin de passer en relation ici grâce à la relation c'est à dire l'écoute de soi des autres de la personne qui a l'accompagné on va aller détecter ce qui est important pour elle où est-ce qu'elle veut aller et à partir de là est-ce qu'elle aurait intérêt à mettre en place vous voyez ça va être toujours la même dynamique en fait comme tu es en fait toi qui as fait un peu de cohésion d'équipe là tu retrouves beaucoup de choses oui voilà donc ces symboles en fait si on fouille un peu dedans on s'aperçoit qu'il y a énormément de matière derrière et pour finir parce qu'il va être bientôt l'heure ce qui est très intéressant c'est ce qu'on fait dans les stages d'héléagramme par exemple on a l'été on a approfondi l'exploitation de ces fameux symboles en fait il y a un peu comme des ancrages énergétiques par exemple le rayonnement c'est la notion d'harmonie qu'on va trouver là derrière c'est à dire la sérénité l'harmonie je me sens complètement accompli et on a besoin de cette énergie de temps en temps le feu l'action ça c'est quand tout d'un coup je vais aller chercher mon feu ma motivation mon énergie vous voyez c'est un autre ancrage qui est vraiment le focus la puissance que je vais dégager etc c'est une autre forme d'énergie que j'ai besoin tous les jours mais qui a un niveau différent il y a des moments où j'ai besoin de me remettre dans les règles dans la structure l'enracinement alors si je suis face à un truc qui ne va pas je peux avoir un excès de colère par exemple donc là c'est la loi qui va détruire soit au contraire canaliser cette colère pour me dire bon ben qu'est-ce qu'il faut que je change comme règle du jeu parce que les problèmes de règles vont générer de la colère tout comme les problèmes de liens vont générer du sentiment de rejet d'abandon des choses comme ça donc ça c'est la loi dans la croix c'est la souplesse c'est la rencontre c'est l'élément haut qu'on pourrait retrouver moi je parle de l'aïkido verbal c'est la capacité à s'adapter à des terrains différents c'est la souplesse c'est la relation travailler la forme ça c'est la relation que j'ai avec moi qui passe évidemment par l'amour parce qu'il faut de l'amour pour transformer et puis qu'est-ce que j'ai oublié la spirale qui est cette dimension de croissance en fait c'est cette idée que toute situation soit je la fais monter soit je la fais descendre en fonction bien sûr de l'interprétation que je vais donner à la situation du rapport émotionnel que j'ai avec et surtout du comportement qui en découle suis-je dans une modalité qui me fait grandir et fait grandir l'environnement ou suis-je dans une modalité qui au contraire me dessert et on peut à n'importe quel moment soit monter vers le haut soit monter vers le bas c'est tout ce qu'on travaille d'ailleurs en matière d'évolution personnelle c'est la faculté face à des contraintes soit de me remettre vers le haut soit de partir vers le bas deux possibilités que l'on a ça va si je pars vers le bas évidemment je perds mes valeurs je perds mes objectifs c'est à dire qu'au lieu d'être dans des pleins je vais dans les vides qu'est-ce qui me manque au lieu d'être focus sur des solutions je vais plutôt sur des problèmes je vais donc du coup engager des comportements soit de fuite ou d'attaque soit d'intégration de la différence soit je me mets en colère et je détruis soit je me mets en colère mais pour bâtir soit je suis dans une relation de rejet ou d'amour soit je suis donc du coup soit j'apprends en quelque sorte quelles que soient les situations finalement c'est pas la réussite ou l'échec qui me définit c'est ce que je fais de la réussite ou de l'échec qui me définit au fond soit je perds soit j'apprends soit je gagne soit j'apprends en gros c'est à dire soit je me mets en dynamique de croissance donc toutes ces formes d'énergie peuvent être ancrées en quelque sorte dans une énergie qui est d'ordre physique énergétique émotionnelle mentale et spirituelle et c'est ce qu'on développe à travers le croisement en fait de toutes ces techniques que ce soit les symboles l'APNL l'énéagramme en dimension collective on le fait dans la cohésion d'équipe on retrouve et nous avance ces symboles enfin voilà ça fait depuis 1990 que je travaille un peu avec ces symboles surtout depuis les années 2000 puisque c'est là que j'ai tout développé et en fait ils ne m'ont jamais quitté parce qu'ils m'aident énormément y compris dans le petit test qu'on a vu tout à l'heure qui à chaque fois ça me surprend mais offre du coup une voie de réflexion ensemble particulièrement pertinente voilà mes amis c'était donc les symboles donc les symboles et moi ça c'est au fond à quoi ça me renvoie les symboles comment je les pose comment je les pose leur énergie qu'est-ce que je peux en faire et puis après quelle lecture je peux en avoir pour autant que je rentre un petit peu plus en conscience de ce qui se cache derrière mes chers amis merci on vous salue tous pour ceux qui sont en ligne si vous êtes encore là pensez à passer pas toute votre vie sur Facebook quant à nous il est 20h largement de temps de finir merci à tous merci Paul Léo et demain on fait quoi pour ceux qui veulent c'était quoi la soirée de demain on va faire une soirée de demain processus de changement demain tu es sûr attendez je vais présenter ceux qui nous écoutent qui sont encore là en ligne si vous avez envie d'être là demain du coup on va faire une petite semaine de soirée à thème symbole énergie personnelle énéagramme et coaching ah non c'est joli processus de changement ah oui c'est ça comment passer de la peur à la colère les étapes du changement c'est ça qu'on avait dit avec les sons quantiques ça c'est pour demain mardi mercredi on sera sur la la résolution personnelle ah oui c'est comment intégrer des nouvelles résolutions faire en sorte que ces nouvelles résolutions ces décisions tiennent en fait donc on va revenir sur 6 ou 7 points on sera avec Alain notamment hardy et puis jeudi avec Lionel on va parler de coaching et de l'énéagramme il y a la version Lionel Cadherini la manière dont il utilise l'énéagramme dans le coaching voilà là dessus je vous laisse tout d'attends cool ok ok c'est bon ok 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 ok